Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une programmation qui se nomme accélération progressive bon maintenant on va passer à la programmation pour commencer on va on va on va écrire une variable numérique alors on prend le bloc variable et on crée une variable la variable elle va s'appeler puissance bon maintenant on va mettre une boucle et ensuite on va lire la puissance en fait notre variable qui se nomme puissance on va prendre un autre bloc variable mais cette fois ci on va aller dans lire un texte numérique qui va être puissance ensuite on prend le bloc déplacement char pour faire avancer le robot on le met sur activer on prend la variable lue et on la met sur les deux roues ensuite on va prendre le bloc mat qui sert à calculer on va le mettre sur diviser bon dans le a on va mettre le temps que dure l'accélération alors on peut mettre peut-être cinq secondes ensuite dans le b on va mettre la puissance qu'on veut que le robot atteigne à la fin de l'accélération bon mais ici on peut mettre ça ensuite on va mettre le temps le temps d'attendre le temps d'attendre ça va être notre résultat de notre résultat de notre le résultat de notre division ensuite on va reprendre un bloc mat mais cette fois ci on va ajouter ici on veut qu'on veut ajouter un on va laisser le 1 sur le b ici on va prendre la la même variable qui a été lu et on va la mettre sur le a bon maintenant ici on va prendre le bloc variable maintenant on va réécrire la valeur de notre variable puissance alors ça va être notre résultat ici dans la boucle on va mettre on va aller dans compteur et on va mettre 100 en fait au compteur on met le même chiffre qu'on a mis au b ça veut dire la puissance qu'on veut que le robot atteigne à la fin bon maintenant on va faire le my bloc pour le my bloc il faut faire une sélection on va tout sélectionner les blocs qu'on a mis ensuite on va aller dans outils dans créateur de mon bloc on va nommer le notre bloc accélération progressive maintenant on va mettre une description la description c'est sert à accélérer progressivement ensuite on peut choisir un icône un icône pour notre bloc on peut choisir le tablier et le sablier ensuite faut ajouter des paramètres on va configurer notre paramètre le premier paramètre va se nommer puissance et le deuxième paramètre on peut mettre le curseur vertical le deuxième paramètre lui il va s'appeler temps ça c'est combien de temps l'accélération va durer ensuite pour le le paramètre puissance on pourra choisir un petit le signe de puissance et pour le paramètre temps on peut choisir le sablier ou un chronomètre on a créé notre bloc mais maintenant il va falloir un petit peu arranger les réglages notre bloc ici mais pour l'instant il fait rien maintenant on va prendre le temps et on va le porter dans le a de la division puissance on va la porter dans le b de la division et dans le compteur de la boucle maintenant on a fini le bloc pour résumer on écrit une variable ensuite on lit la variable qu'on a écrit la variable c'est la variable puissance on la met dans les deux roues pour le que le robot avance maintenant on va calculer le temps d'attente on va diviser la durée de l'accélération par la pluie la puissance que le robot va avoir atteint à la fin de l'accélération ensuite on va ajouter un à notre variable ici on va l'écrire et on va recommencer si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501